Le canapé est la pièce maîtresse de votre espace de vie, d'où la nécessité de bien le choisir. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir bien choisir votre canapé. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Azoni, je suis la fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Rejoins-moi également sur Facebook et Instagram où j'échange avec ma team Concept Linda Déco des astuces en déco, des DIY, bref, ça parle déco, rejoins la team. Ça y est, j'ai créé mon entreprise de BTP au Cameroun. Concept Linda Déco est capable de réaliser tous vos travaux de construction au Cameroun. Et pour l'occasion, j'ai lancé une promotion de 50% de réduction sur mes prestations. Par contre, on ne va retenir que 10 projets qui pourront bénéficier effectivement de cette promotion. Donc si vous êtes en construction, c'est-à-dire que vous êtes au niveau du gros œuvre ou bien des travaux de finition, si vous venez d'acheter une maison et que vous voulez la rénover ou tout simplement si vous êtes en location ou si vous vivez chez vous, vous voulez tout simplement apporter de la fraîcheur, redécorer, redesigner votre intérieur, n'hésitez pas à consulter notre brochure. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de soumettre votre projet. Je mets également le lien du formulaire dans la description de cette vidéo. Pourquoi pas, vous pourrez être sélectionné pour ainsi bénéficier de cette promotion et avoir un intérieur clairement avec, bien sûr, la touche concept Linda Déco ? Comme je disais en intro, le canapé, c'est la pièce maîtresse de votre espace de vie. Mais je ne peux pas commencer cette vidéo sans faire la différence entre le canapé et le fauteuil. Parce que j'en ai marre que vous venez dans mon inbox me dire que « Oui, Linda, j'ai un fauteuil deux places, j'ai un fauteuil trois places, comment je fais pour... » Eh non ! Non, oui ! Non, non, je ne veux plus ça. Hein ? Non. Le fauteuil, ça ne peut pas être deux places, trois places. Non, 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 le fauteuil, c'est une place. C'est une place. C'est le canapé, effectivement, qui peut avoir deux places, trois places, quatre places, voire beaucoup plus. Mais s'il vous plaît, évitez de faire la confusion maintenant entre le canapé et le fauteuil. J'espère que c'est clair. La première question que vous devez vous poser dans le choix de votre canapé, c'est le type de canapé. Il y en a plusieurs. Il y en a des convertibles, il y a des clics-clacs, il y a des fixes, il y a d'angles, il y a modulables, il y en a de tout. Maintenant, tout dépend de la fonction de votre canapé. Est-ce que vous souhaitez avoir un canapé où vous avez la possibilité d'y dormir ? Est-ce que vous voulez avoir un canapé qui est plutôt confortable ? Est-ce que vous voulez avoir un canapé où il y a beaucoup d'assises ? Donc, vous devez répondre à cette question-là. Donc, si vous voulez effectivement avoir un canapé qui peut servir de couchage, je vous conseille d'utiliser un canapé convertible avec un lit intégré. Ça va permettre d'avoir beaucoup plus de confort. Mais par contre, si vous n'avez pas cette problématique-là, allez sur d'autres canapés. Mais ce sont des questions à se poser sur le type de canapé que vous devez choisir. La deuxième question à se poser, et pas des moindres, c'est la taille du canapé. Franchement, je vois souvent des gens qui vont dans le magasin sans savoir quelles sont les dimensions du canapé qu'ils veulent. Est-ce que c'est un canapé 2 places, 3 places, 4 places ? Ils n'ont savent rien. Ils disent juste, je vais acheter mon canapé. Hey ! C'est comme si tu allais dans un magasin pour acheter des vêtements sans connaître ta taille. Tu vas acheter quel type de vêtements si tu ne connais même pas ta taille ? Bon, heureusement, c'est toi-même. C'est pour toi-même que tu pars acheter. Tu vas pouvoir l'essayer. Mais si tu vas, par exemple, acheter des vêtements pour tes enfants, si tu ne connais pas la taille de tes enfants, tu vas acheter quoi ? Hein ? Tu vas acheter quoi ? Parfois, les âges qui sont dessus sont indicatifs et que ton enfant ne coïncide pas forcément avec ce qui est écrit. Donc, si tu ne connais pas la réelle taille de ton enfant, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas aller dans un magasin pour acheter un canapé sans pour autant savoir quelles sont les dimensions de ce canapé que vous voulez acheter. Ça semble logique quand je dis comme ça, mais je suis sûre que vous, là, derrière la caméra, vous êtes déjà allé en magasin pour acheter un truc sans pour autant savoir quel type ou même quelle dimension vous voulez. Dites-moi en commentaire, là, je vous connais. Dites-moi en commentaire si, effectivement, vous êtes déjà allé dans un magasin acheter des canapés sans pour autant savoir la taille que vous souhaitez. Déjà, je vous conseille de cibler l'endroit de votre salon où vous souhaitez poser le canapé et maintenant prendre les dimensions de cet endroit-là pour vous donner une idée des dimensions sur lesquelles vous allez vous reposer pour choisir votre canapé. En bon entendeur, salut ! La troisième question à se poser, c'est la couleur du canapé. Comme je vous ai dit, le canapé, c'est la pièce maîtresse. C'est celle qui va prendre beaucoup plus de place. Donc, pour ne pas vous tromper, je vous conseille de partir sur une couleur plutôt neutre comme le gris, le beige, le marron. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et après, je pourrais l'accessoiriser avec... Désolée de vous couper en plein visionnage, mais quand je montais la vidéo, elle faisait plus de 12 minutes et comme je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues, j'ai décidé de faire deux parties. Ça, c'est la première partie et samedi prochain, promis, je vous poste la partie 2. C'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà un peu les 5 astuces que je pouvais vous donner pour bien choisir votre canapé. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous êtes outillé pour pouvoir bien choisir votre canapé. En tout cas, ne pars pas de cette vidéo sans faire au moins une action. Déjà, like cette vidéo, c'est gratuit et ça me donne de la force. Comment ? Dis-moi en commentaire si tu vas appliquer ces astuces pour acheter ton canapé. Si tu t'es déjà retrouvé dans l'astuce 2, aller en magasin, acheter sans avoir tes dimensions. Sois honnête, dis-moi la vérité. Et bien entendu, partagez cette vidéo sans modération parce que ça peut également aider votre entourage justement à faire du bon choix. Et bien entendu, moi je vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h pour une prochaine vidéo. Et pour ma team Concept Linda Déco sur Facebook et Instagram, je vous donne rendez-vous tous les jours pour des astuces déco. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501